Où c'est que vous étiez en juillet ? A Barcelone. A Barcelone. Et comment ça s'est passé, dès que vous avez appris qu'il y a eu bon que les fascistes voulaient prendre l'état, comment ça s'est passé les premières heures là ? Les premières heures, je vous dis que c'est depuis les 15 et les 16 qu'on était continuellement en état d'alerte, qu'on s'est relayé dans les syndicats, qu'il y avait de permanence nombreuse de jeunes armés préparés, des gens qui surveillaient dans les rues. Je me rappelle que la nuit de 18 ou 19 on n'a pas dormit de toute la nuit, toute la nuit, on était pendant le rue de Barcelone en allant d'un syndicat à l'autre et en allant, en attendant les agents de liaison qui arrivaient durant le nouvel de Cartier, oui, de Caserna de Jacques Cartier, surtout Saint-André, qu'il y avait une autre importante, et que a Tarafane, en tous les endroits, le point neurálgique que pensez que c'est de là qui partirai tu. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, on était tout le monde en alerte, on était confondis tous, on était tous là, hommes, femmes, tous, et ce qui a été unanime c'est le soulèvement du peuple de Barcelone contre le fascisme. Parce que j'ai dit des fois, oui, c'était la CNT, c'était la faille, c'était la politique, mais il y avait un moment que même les gens du quartier chinois, les gens du milieu se sont mêlés avec le peuple pour faire face à la situation, parce qu'on ne voulait pas du fascisme en Espagne. où on croyait qu'il y avait très bien de résister, de faire face, qu'il ne fallait pas l'accepter comme l'havia d'accepter l'Italie, l'havia d'accepter l'Allemagne, tout le monde était en train de l'accepter comme une fatalité contre laquelle il ne pouvait pas réagir.